Je pense que le vote se déroule un peu bien selon moi, sauf qu'il y a un peu de désordre que je responsabilise la population parce que les gens sont carrément pressés, tout le monde veut voter avant l'autre et c'est là qu'il cause un peu de désagrément. Mais sauf ça, je pense que le service de sécurité et la CENI travaillent mieux selon moi, je suis en train de vous le constater. Alors, vos impressions, les kits sont arrivés en retard et l'ouverture de ces bureaux c'est un peu en retard. Comment vous réagissez sur ça ? Oui, oui, c'est un peu désolé de la part de nous parce qu'on nous a parlé de 6h du matin. Moi, je suis arrivé ici à 6h, il n'y avait presque rien, mais vers 9h que les opérations se déroulent, il y a eu 2h de retard. Je pense que la CENI doit tout mettre en avant qu'on puisse rattraper les heures perdues parce que tout le monde doit voter. Manifestement un dysfonctionnement des bureaux de la CENI et cela, ça fait voir que, bon, on s'y est pris, peut-être trop, pas en retard pour la préparation de ces élections. Je venais de dire ici qu'on a 5 ans. Le mandat, c'est le temps qui nous est imparti pour préparer les élections. Et si on y apportait vraiment une grande importance, on devait s'y prendre à temps. On assiste vraiment à un spectacle désolant, nous voyons que les bureaux devraient être ouverts à 6h. Bon, probablement à 6h, il y avait déjà, mais ouvrir à 6h signifie aussi que les opérations de vote commencent. Mais ici, on voit qu'il y a des bureaux qui n'ont même pas encore commencé. Non, mais c'est comme je le disais, les irrégularités ont un impact négatif et donc ça ne peut que mettre en doute les résultats qui peuvent sortir. Parce qu'à moins qu'on nous signifie que, voilà, il n'y a eu que sur 10 bureaux, par exemple, il n'y a eu que 5 qui ont pu opérer. Et en ce moment-là, alors, les résultats seront crédibles. Mais si on va globalement présenter les résultats, en tout cas, on est en droit de mettre des doutes en considérant la façon dont les opérations se déroulent. J'ai entendu dire que j'ai fait un brouhaha. Alors, comment faire ça? On n'a pas vu que je ne lui ai pas fait ça, c'est le moment. Je vous jume. Je ne suis pas vu que vous n'avez pas vu que je suis. Je ne suis pas vu que c'est le moment que je suis. Si on se met à une banque, je ne suis pas vu que je ne suis pas vu que tu es. Si on se met à un bureau, il n'y a que le moment. C'est là qu'on a fait On a fait Le bureau, le matériel Pour le faire, il y a un bon travail Mais il y a un bon travail Je vous dis que Si 5h, 6h, 7h Donc 19h On a fait voter Donc quand je vous prépare Quand je vous fais Les camarades de Tshisekedi Les cas qui étaient en 2018 Tshisekedi, en juillet Pour aller, c'est un bon travail Mais c'est un bon travail